C'est terminé. C'est une avalina. Quand tu te découvres toi-même, tu te protèges. Regarde ton identité. Puis tu dois être affirmé. Des fois, ça peut t'amener des problèmes dans la société. Parce que des fois, tu peux avoir le temps et les gens voient ça comme d'agressivité. Mais non, ça dépend comment tu fais ça. Tu respectes les protocoles. Tu respectes les gens. D'affirmer correctement. Dans des voies normales et acceptables dans la société. Bon, il faut détruire la société. Mais tu dois être, quand tu définis toi-même. C'est qui que t'es. Où tu t'en vas. T'es vu pis tu sors. T'as pas l'idée de tourner en arrière. T'es passé, c'est fini. Tourne une page. Tu es ton présent. Tu vas voir l'avenir pour construire toi et la société. En les respectant tes qui sont. Tu peux donner de nourriture. Tu peux les forcer à manger. Donc, tu dois être ton papa et ta maman. Bon, il s'est rentré à ta tête. Il y a du ciel d'ailleurs. T'es un papa et maman. Qu'est-ce que t'as eu derrière. Comme moi, j'étais là. J'ai embratté un corps. T'en bas. Mais. J'ai fait des choses que l'autre personne n'a pas fait. Elle était pas capable. Parce qu'elle n'a pas été capable de le faire. Moi, j'étais capable et j'étais là. Donc. Ça, c'est une autre réalité que les gens n'ont pas accepté. Mais c'est pas grave. Parce que ça ne fait pas partie de cette vidéo. Mais pour dire que ce que j'enseigne, ça ne prend pas avec celles qui mortes. Ça ne prend pas avec M. et Mme Tout-le-Monde. Tataire. Et aussi des ailiens aussi. Parce qu'on a jamais pressé. Que j'ai un bon papa et une bonne maman. Où j'étais sur mon plan. Bon. Tu dois être un bon papa et un bon maman te protéger. Il faut apprendre à te protéger de ton intérieur. Protéger en mettant des bulles autour de toi. Des bulles proches, intérieures, d'autres. Et tu peux aussi rentrer quelqu'un d'un certain sens à toi. Si tu ne veux pas, tu dois le mettre à la limite. Que ce soit une femme ou un homme ou un enfant. Tu dois mettre une limite. Puis ça, c'est respectable. Aussi, ta sexualité, tu te protèges. Et aussi, tu ne vas pas imposer ta sexualité aux autres de force. Tu vas respecter celle des autres. Ta vision que tu as, tu dois te la montrer, mais pas te l'imposer. Mais tout le monde peut être soi. Il peut s'être un homme ou l'humain. Tout le monde cherche à être bien. Tu vas être bien. Tu vas être libre. Tu vas être bien. Il ne faut pas te voir te fier. Tu te mentes à toi-même. Tu dois être dégoté. Quand tu te trompes, tu dis, je suis moi. Qui va changer? Qui tu es vraiment? Personne. Tu es toi-même. Parce que tu sais qui tu es. Personne ne peut mentir. Tu vas être comme ça. Non, non. Moi, je suis humain. C'est ça. Donc, tu sais qui que tu es. Personne ne va te modifier. Tu sais qui que tu es. À moins de te détruire. Malheureusement, quelqu'un va te détruire. Il n'a pas d'affaires en société. C'est un texte facteur. Il ne se respecte pas lui-même. Puis il ne respecte pas les autres. Bon. Le danger de l'auto-érotisme, de l'auto-sexualité, c'est quelqu'un qui s'enferme dedans. Puis il ne veut pas, après, le rester à ce niveau-là. Puis il ne veut pas aller au niveau de contact social. C'est-à-dire, bon, je sais qui je suis. Je sais ce que j'aime dans ma sexualité, dans mes similitudes, dans mes complémentarités. Je sais ce que je recherche. Je vais aller dans la société. Je vais chercher. Je vais ouvrir les yeux. Je vais regarder. Les événements vont se présenter. Tu dis oui. Tu dis non. Tu dois t'affirmer sans forcer les gens. Puis être capable de dire. Aïe, c'est toi que je veux. Puis c'est toi que je peigne. Non. Pas de même. La chasse, là, comme avant, là. Puis les victimes. Le bourreau, elle, c'est victime. Le chasseur, euh, la proie. Non, non, il n'en a pas là de ça. Mais c'est une société, autant les femmes que les hommes, ils choisissent les éléments qu'ils veulent dans les relations, puis ils les construisent à leur façon. C'est pas défini. Je te veux, puis ça va être comme ça, comme ça. Tu vas donner mon tcham, puis ça va être ça, ça. Non, non. C'est des choses qui se construisent tranquillement par des x6. Puis des fois, personne ne peut pas tout donner. Tu vas aller un petit peu là, un petit peu là. Définer la fidélité comme une seule personne structurée. Faut faire attention. Ça peut exister. Mais la fidélité, c'est vrai dans nos relations. Toi, j'attends ça de toi. Toi, j'attends ça. Je vais pas meurtrir ça. Je me donne ça. On a une relation, on est bien là-dedans. Toi, c'est ça. Tu n'as pas le droit de m'enfermer dans ça, de dire, je suis à toi, je suis libre. J'ai le droit d'en donner un petit peu à lui, moi à lui, ou d'en prendre à lui à lui. La liberté, c'est toi-même, de se nourrir. Quand tu te nourris, tu ne te nourris pas juste 9 heures d'eau. Tu vas manger aussi, toutes sortes de variétés. Donc, la vie, c'est la même chose. Il y a des évènements, il y a des ressources, il y a des êtres humains différents. Tu te nourris un peu partout. Les processus de certification, c'est la même chose. Les modèles de vie, tu choisiras un peu partout pour construire ce que tu veux être. Mais être ce que tu vois-même. À la base de ce que tu es, ça, ça ne change pas. Tu peux modifier certains paramètres par toi-même. Démolir les choses que tu veux démolir et construire. Tu sais que quand tu démolis quelque chose, c'est terminale, ça réapparaît pas. Tu as accepté certaines conséquences. Il y a des fois des choses dans la vie, c'est comme ça. C'est différents niveaux. Ça n'a pas rapport à la sexualité, des choses mentales. Non, non. C'est tout ça du truc. Donc, c'est un danger d'auto-érotisme. Mais c'est très santé. Qu'ils se satisfaisent soi-même. Tous les jours, les gens devraient le pratiquer au moins une fois par jour. J'ai un acte d'auto-érotisme. C'est pas obligatoire d'aller jusqu'à l'orchestre. Je vais mettre les plans, comme on dit. Merci. En plaisir, je vais dire. Vas-y, je vais se faire plaisir à moi-même. Je vais se réserver tout le temps pour moi-même. Prends soin de toi, de ses objectifs. Prends soin de tout l'environnement. C'est laver, nettoyer, hygiène. Tout ce que l'esthétique qui a rapport à ça, il y en a. C'est pas un fichier partout. Parce que j'ai beaucoup de culpabilité. Pour les femmes, il y a des trucs. Il y a des sections. Il y en a font leurs heures, puis il y a ça. Il y a des trucs. Mais c'est toi qui fais du shopping. Dans tout ce que t'es. Tu utilises ce que tu veux partout. Autant dans les magasins de sexe. Que dans les pharmacies. Ou des parfums. Des parfums pour toi dans la vieille. Des aisselles. Ou des odeurs. Ou des poils. Ou tout ce que tu veux faire. C'est toi. Avec toi-même. Personne ne doit rentrer là-dedans. C'est toi. Mais c'est avec qui que t'es. Quelqu'un peut poser des remarques. Tu n'as pas de loisir. 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 Mais c'est constructif. Oui. C'est destructif. Moi, loisir. C'est destructif. Tu es loisir. Oui. Toi, tu construis comme ça. Oui. Je vais te respecter. Mais moi, je construis autrement. Faut s'entendre. Alors, c'est d'autres vidéos. Tu. Tu. Merci.